Marie-Claude Januzi, bonjour. Eric, bonjour. Troisième rencontre de l'emploi, c'est ce mardi 22 novembre. Tout à fait. Sur le thème ? De l'aide à domicile. Ce sont les troisièmes rencontres de l'emploi depuis l'année dernière. Sur le thème aide à domicile, puisque les entreprises du secteur de l'aide à domicile ont d'énormes besoins en recrutement. Alors, mauvaise image dans ce secteur qui n'attire pas. Exactement. C'est la problématique auquel on est confronté. Ce secteur a cette image qui date d'une vingtaine d'années. Pourtant, depuis, les choses ont beaucoup évolué. Depuis, les entreprises ont fait beaucoup d'efforts, ont fait évoluer les conditions de travail, ont fait suivre leurs conventions collectives aussi. On n'est plus obligé d'avoir un véhicule. Certaines structures ne demandent pas forcément un véhicule. Les emplois, les heures sont sectorisées. Alors, c'est vrai, c'est un métier difficile, c'est un métier fatigant, mais c'est un métier prenant qui est indispensable pour que la personne âgée puisse rester à domicile. Avec du lien, on fait un véritable lien. C'est un métier de lien social, un métier de contact. Il faut aimer le contact, il faut aimer aider les gens. Il faut aimer aller vers les gens, chez les gens, puisqu'on rentre au domicile de la personne. Donc, effectivement, c'est un secteur qui a beaucoup de demandes et qui a des difficultés pour recruter. Les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes. C'est pour ça que nous faisons ces rencontres de l'emploi, mardi 22 novembre, de 9h à 12h30, au Palais des Congrès, où nous sommes. Pour justement essayer de favoriser les rencontres directes avec les entreprises. Il y aura une vingtaine de structures de l'aide à domicile. Merci, Marie-Claude. Bon courage pour ces rencontres. Merci. On aura l'occasion de faire un bilan. On espère que ça va bien se passer. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.